Voilà, vous êtes maintenant, vous êtes un peu plus 120 maintenant à nous avoir rejoints, donc voilà, merci. Important, aujourd'hui on se retrouve bien sûr pour les midis de la sécurité, avec 45 minutes pour se former et s'informer. Vous êtes habitués pour certains maintenant à ce nouveau format d'Inforisque qui vient en complément bien entendu de nos podcasts et de toute la partie contenu rédactionnel également que vous retrouvez sur inforisque.fr. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir la société Néoforma et pour ça, nous sommes bien entendu sur notre format habituel avec 30 minutes d'intervention avec notre invité qui est Alban Jourdais et ensuite nous aurons 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Voilà, alors le petit rappel c'est en bas, vous avez en bas de votre écran sur la droite donc le petit pictogramme de points d'interrogation pour poser vos questions et ces questions, nous les ferons remonter à la fin de notre entretien. Donc voilà, c'est parti, donc le travail sur écran, comment rester en bonne santé ? Voilà, parce que le travail sur écran induit généralement une posture statique qui à force peut entraîner des douleurs et une certaine fatigue physique avec des risques pour la santé. Il est donc nécessaire d'adopter certaines mesures pour allier position statique devant son écran et bonne santé physique. Alors pour ce webinaire, nous allons nous appuyer sur Emma, un modèle grandeur nature créé par Néoforma et Emma est le parfait exemple de ce que vous pourriez ressembler, à qui vous pourriez ressembler dans 20 ans. Donc il faudra quand même y être attentif et si vous voulez continuer à travailler dans de mauvaises conditions de travail, donc ce n'est pas tout à fait ce que l'on vous souhaite. Donc les enjeux des TMS pour l'entreprise, parce que c'est quand même une chose qui est importante, il y a un enjeu social, il y a l'enjeu effectivement de la santé et il y a bien sûr un enjeu qui est quand même de performance de l'entreprise comme toute le fois pour la partie gestion des risques. Donc dans ce webinaire, nous allons voir deux éléments fondamentaux qui sont justement de connaître les fondamentaux des beaux gestes, des bons gestes et bonnes postures à adopter lorsqu'on est amené à travailler en position statique devant un ordinateur. Et en deuxième partie également, comment mettre en place les actions de prévention concrètes, formation, e-learning, etc. Et pour répondre à toutes ces questions et pour nous former et nous informer, j'ai le plaisir d'accueillir Alban Jourdais. Bonjour Alban. Bonjour François. Merci François. Qui est ostéopathe et directeur de Néoforma. Alors Alban, pour rentrer dans le vif du sujet, pourriez-vous déjà nous présenter un peu ce qui est Néoforma et puis votre expertise et vos services ? Oui. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci François pour cette très bonne introduction très complète. Néoforma, nous on est un organisme de formation qui est vraiment spécialisé dans les formations prévention, santé, sécurité. On existe depuis un peu plus de dix ans maintenant. Nous, notre principale mission, c'est vraiment de lutter contre les douleurs au travail, quel que soit le travail et où se trouve le travail. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et comme vous l'avez dit, je suis ostéopathe, Néoforma a été créé par un ostéopathe. Et notre particularité, c'est qu'on envoie des ostéopathes dans les entreprises pour former les salariés directement sur leur site. Voilà. Donc ce qu'on propose, c'est différentes choses. On a notamment des formations en présentiel, des formations gestes et postures, des formations réveillés musculaires. On a aussi tout un catalogue de formations digitales en e-learning dont on pourra parler un peu plus tard justement sur ce sujet. On a aussi des consultations d'ostéopathie en entreprise. On a développé un escabiem pour sensibiliser à l'ergonomie au poste de travail sur écran. Et puis, on a aussi des ateliers de prévention où on est davantage dans de la sensibilisation pour un peu événementialiser en fait un peu tout ça, toute la prévention des risques. Voilà, dans les grandes lignes. Et alors, et tout de suite, parce que ça, on la veut, on la veut, il faut vraiment nous présenter un invité quand même de marque qui est Emma. Oui, ça a marqué Emma, ça je sais bien et je comprends. Effectivement, Emma, alors c'est une étude qu'on a menée conjointement avec le groupe Fellowes et Neoforma qui était liée aux méfaits, enfin qui était sur les méfaits liés au travail sur écran, OK ? Et plutôt que simplement mettre comme résultat des diagrammes, des tableaux, des choses qui n'étaient pas forcément toujours parlantes, on a créé Emma qui est un mannequin grandeur nature et qui est, qu'on appelle votre collègue du futur, qui a tout ce qu'il y a de pire et de caricatural si on ne fait pas attention. Et donc justement, elle a typiquement des yeux rouges, pourquoi ? Parce qu'elle travaille toute la journée sur un ordinateur. Elle a le teint jaunâtre, pourquoi ? Parce qu'elle travaille à l'intérieur, donc elle est assez peu exposée à la lumière du soleil. Le dos voûté, parce qu'elle se tient mal. Des muscles affaiblis, parce qu'elle ne bouge pas assez, c'est la sédentarité. Elle a notamment aussi des varices et des problèmes de circulation parce qu'elle ne bouge pas assez, et ça aussi on le reverra juste après. L'eczéma, parce qu'elle est stressée. Et puis une surpilosité au niveau du nez, des oreilles et un nez gonflé, ça c'est des problèmes qui sont liés à la qualité de l'air. Donc tout ça, ça a été réuni en une seule et même personne qui est Emma. Le but de cette communication, en fait, c'était qu'il y ait un peu un choc, une prise de conscience, pas pour faire peur, mais c'est pour dire, si on continue comme ça, voilà ce qu'on peut devenir au pire des cas. Mais heureusement, nous, on a des solutions. Et c'est justement l'enjeu, c'est justement le but, entre autres de ce webinaire et après tous les plans de formation derrière, c'est de mettre en place tout ça pour ne pas finir comme Emma. Ce qui est quand même assez sympathique. Et la petite particularité quand même, c'est qu'on a un mannequin féminin, mais il n'y a pas de féminisme ou d'anti-féminisme là-dessus. Il n'y a pas d'effet, c'est juste parce qu'effectivement, pour montrer les jambes, je pense que c'était surtout les jambes qu'on venait de montrer, donc c'était quand même plus facile de mettre une robe. Voilà, à Emma. Donc, sur ce, les choses étant dites quand même, bon, tout de suite, peut-être, Alban, donc les solutions maintenant pour ne pas finir comme Emma. Alors, en fait, il faut savoir que tout ce qui est travail sur écran, les problématiques, parce que dans le temps, on ne se posait pas vraiment la question des gestes et postures liés au travail sur écran. On pensait que c'était dans les centres logistiques, pour les ouvriers, dans le BTP, c'était eux qui avaient des problèmes physiques. Et puis, en fait, avec l'émergence d'Internet, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui arrivaient même quand on restait assis devant son écran. Et en fait, c'est lié à deux grandes problématiques. La première, c'est la mauvaise posture. Et je vous ai juste mis un petit diagramme qui explique qu'en fait, quand on est voûté vers l'avant, au niveau biomécanique, se joue sur les disques intervertébraux une pression qui est équivalente à à peu près 200 kg. Donc, c'est bien la preuve qu'une mauvaise posture peut générer des gros soucis en termes physiques. mais, et ce n'est pas le plus important, le plus important, c'est l'inactivité. C'est-à-dire que même si on a une bonne posture, ça ne suffira pas si on ne bouge pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on va bouger, on va stimuler la circulation sanguine. C'est-à-dire que si on prend la circulation sanguine, le cœur principal, le plus important, on va penser au cœur. C'est une pompe cardiaque, c'est-à-dire qu'il va se contracter, se relâcher et envoyer le sang et tous les nutriments et l'oxygène dans les organes et dans les muscles. Et puis, une fois qu'il sera parti aux extrémités, ce sang, il faut qu'il revienne au poumon et au cœur pour se régénérer justement en oxygène. Et pour ça, on a besoin d'une deuxième pompe. Et cette deuxième pompe, on va la trouver grâce à l'action des muscles, des mollets et des pieds. Et donc, si on ne bouge pas, le sang ne va pas bien circuler. Et s'il ne s'en circule pas bien, c'est là où justement vont apparaître les fameux TMS parce qu'il n'y aura pas tout cet oxygène, tous les nutriments qui seront envoyés aux muscles. Donc, ça, c'est la première chose à faire, c'est de penser à s'activer régulièrement. Et c'est encore plus important qu'avoir une bonne position. La meilleure position, en fait, c'est d'en changer régulièrement. Donc, finalement, les montres connectées peuvent être aussi utiles. Pour ça, je ne voudrais pas faire de la pub pour les montres connectées. Mais enfin, quelquefois, qui vivent pour dire « Allez-y, bougez ». C'est vraiment important. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des alertes qui soient créées, mais on peut simplement se mettre un réveil ou le faire entre collègues à dire « Toutes les heures, il faut que je m'active, il faut que je marche ». Il y a une étude en plus très sérieuse qui a démontré que marcher deux minutes par heure, ça augmente la productivité de 16%. C'est bien la preuve qu'on est vraiment dans de la santé. Parce que si on n'est plus productif, c'est bien qu'on est en meilleure santé. Alors, la marge de deux minutes, j'adhère. Ça va. On ne peut pas dire qu'on ne puisse pas réserver quand même deux minutes par heure. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et dans ces mouvements ou ces positions quand même ? Parce que la position a quand même son importance. En fait, ce qu'il va falloir vraiment, c'est d'essayer de lutter contre les principaux TMS. Juste, je resitue un TMS, troubles musculosquelettiques. C'est donc des douleurs qui apparaissent soit parce qu'on ne bouge pas assez, soit parce qu'on fait toujours des gestes répétitifs. Et on connaît les principaux, tout ce qui va concerner la colonne vertébrale, les cervicalgies, les dorsalgies, les lombalgies. En se disant que les cervicalgies, la lombalgie, c'est vraiment ce qu'il y a de prépondérant quand on travaille à l'ordinateur. Là, on a aussi beaucoup de tendinites au niveau des épaules, du coude, le fameux syndrome du canal carpien et les douleurs au genou. Mais ce n'est pas tout. Ce qui apparaît aussi au niveau de… quand on travaille à l'ordinateur, c'est de la fatigue visuelle. Pourquoi ? Parce que justement, on est trop fixé sur son écran et on n'utilise pas tous les muscles qui entourent les globes oculaires. On a aussi des troubles digestifs parce que quand on est plié en avant, le diaphragme, ça ne baisse pas bien et donc ça ne vient pas masser et stimuler la digestion. Et puis les jambes lourdes, on vient de le voir justement parce que le sang ne circule pas assez. Mais vous avez raison, de toute façon, il y a quand même aussi des bonnes postures à respecter pour éviter tout ça. Il y a notamment au niveau du bureau. Alors, le bureau, ce qui est sûr, c'est qu'il va se régler avec son siège. D'accord ? Donc, si on a un bureau qui peut monter et qui peut descendre, il faut le régler en fonction de sa taille et puis il faut essayer d'avoir un maximum des choses à portée de main et face à soi. OK ? Donc, le bureau d'angle, on ne se met pas dans l'angle, on se met d'un côté ou de l'autre. Je vous disais qu'il fallait aussi le faire par rapport au siège. Donc, quand on va régler le siège, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre bien au fond du siège. On va régler la tension et le dossier pour que ça vienne justement au soutien des lombaires. Et on va faire en sorte qu'on ait des articulations à 90 degrés, c'est-à-dire les hanches, les genoux et les chevilles et également les coudes. Pourquoi 90 degrés ? Parce qu'on va être dans une position qu'on appelle de confort articulaire. là où il n'y aura pas de tension ni dans un sens ni dans l'autre. Et une fois qu'on fait ça, on va venir se positionner à son bureau. Si on est d'une petite taille, entre guillemets, on peut mettre un repose-pied dynamique pour stimuler la circulation sanguine. On va venir régler les accoudoirs en fonction de la hauteur pour être à fleur du bureau, sur la largeur, sur la rotation et puis sur l'écartement. Et puis, on va venir mettre aussi le soutien lombaire pour juste que ça vienne claquer les lombaires, pas que ça vous pousse en avant, surtout pas, mais juste que ce soit que ça vienne en confort. Et une chose très importante pour le dossier, c'est qu'il faut le débloquer. Il faut qu'il puisse bouger, vous voyez, pour que ça reste dynamique et qu'on reste dans cette idée, justement, de circulation sanguine, d'activité. Il faut lutter contre la sédentarité. Pour la partie siège, pour la partie bureau, on vient les régler ensemble. Pour la partie écran, la règle, quand on ne porte pas de lunettes avec des verres progressifs, c'est d'avoir le haut de l'écran qui est au niveau de la ligne des yeux. Pourquoi ? Parce qu'on a un regard plongeant qui va venir regarder au milieu de l'écran. Donc, on vient régler, on va venir régler justement la hauteur de l'écran par rapport à ça. Si on a des verres progressifs, là, on met l'écran plus bas parce que la partie des verres progressifs pour voir de près, elle est sur le bas des verres. Si on a double écran, soit on utilise autant les deux écrans et on met en livre ouvert comme sur le petit diagramme que vous voyez. Si on utilise un écran principal, on le met en face et l'autre, c'est un écran de stockage. Le bureau, le siège, l'écran, le clavier, la souris, pareil, tout qui est à portée de main. Quand on voit ici le petit schéma, le petit dessin à gauche, là, elle n'est pas dans une bonne position. Pourquoi ? Parce que c'est trop loin. On engage l'épaule et du coup, ça vient solliciter. On se met justement tout qui est bien proche avec une souris soit qui est verticale, une souris ergonomique pour respecter ce confort articulaire, soit sinon, on met un repose poignet parce que tout ce qu'on va faire avec le clavier ou la souris où on va fléchir le poignet, ça va solliciter ce qu'on appelle ici le rétinaculum des fléchisseurs et donc engendrer derrière un risque de canal carpien. Donc, des choses très plates, le clavier très plat. Les pattes que vous avez derrière le clavier, on n'y touche pas, on laisse à plat. Voilà. Pour tout ce qui concerne les documents, pareil, on les met en face. D'accord ? Pour avoir l'écran, les documents, le clavier et on évite tout ce qui va être mouvement de rotation, ce que j'appelle le syndrome Roland-Garros où on bouge dans un sens comme de l'autre. Et puis, la dernière partie, c'est l'éclairage. On l'a vu, on ne met ni derrière l'écran parce que ça va vous éblouir et du coup, il va falloir plisser les yeux et un peu se mobiliser ni derrière soi parce que ça va créer des reflets dans votre écran et encore une fois, vous n'allez pas arrêter de faire ces petits micro-mouvements parasites. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont ennuyeuses parce que tous ces petits micro-mouvements parasites vont venir vous gêner. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met une lumière sur le côté avec une petite lumière d'apprent pour ne pas être ébloui, pour que la lumière soit le mieux. et donc, ce qui se passe, c'est que quand on va avoir une fenêtre, on va mettre le bureau perpendiculaire à la fenêtre pour avoir la lumière sur le côté. Donc, c'est justement tous ces petits trucs, vous voyez, qu'il faut respecter, ces bonnes positions, ces grands fondements qu'on va expliquer lors de nos formations avec la bonne position et l'activité. Mais d'un autre côté, maintenant, quand on parle, on parle des ballons, enfin, de se mettre sur des ballons ou des choses comme ça, pardon pour la question de néophytes, mais alors, pourquoi est-ce qu'on a des ballons, on s'assoit sur des ballons, on a des, voilà, des artifices comme ça différents alors que là, on vient de, on vient d'avoir l'info à le banc de se dire, il faut qu'on se mette avec bien droit d'équerre, etc. Alors, c'est quoi la logique ? Alors, la logique, la logique du ballon, déjà, attention au choix du ballon. Il faut que ce soit un ballon avec un fond plat. Je vous dis ça, c'est parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir ça en cabinet. Le principe du ballon comme on l'utilise, vous savez, pour faire du yoga, enfin, de la relaxation, si on se lève, le ballon peut rouler et quand on s'assoit, il n'y a plus de ballon et là, craque l'oxation du coccyx. Et ça, c'est plutôt déconseillé. Voilà. Le ballon à fond plat, ok, je suis tout à fait d'accord parce que naturellement, il va positionner la colonne vertébrale. Sauf que c'est un peu comme si vous faisiez de la musculation, ok ? Parce que, en fait, ça va créer une petite instabilité qui fait que vous allez travailler la proprioception, vous allez faire en sorte que le dos, il se remette dans l'axe continuellement, ok ? Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous allez l'utiliser, quand vous allez après retourner sur le siège, naturellement, votre dos, il va prendre une bonne position. Par contre, il ne faut pas avoir que ça. si vous avez ces ballons, vous en prenez un pour aller 5-6 postes, comme ça, vous le prêtez et vous en faites au début peut-être un quart d'heure le matin, un quart d'heure l'après-midi et puis vous montez un petit peu petit à petit comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok, donc on reste dans le mouvement ? Le mouvement, mais sur le ballon, il faut se dire que c'est un peu de la musculation, mais ouais, on reste dans le mouvement, c'est à peu près ça l'idée. Ok. Voilà. Donc maintenant, on a vu un peu ces conseils pratiques d'un autre côté parce qu'il y a un certain nombre de HSE qui sont connectés quand même sur ce webinaire et du coup, comment peuvent-ils faire justement pour faire passer un peu tout ça auprès des équipes ? Faire passer ces messages parce qu'effectivement, c'est l'essentiel. J'ai l'impression, enfin, je vais être un peu provocateur, est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi, est-ce que les jeunes qui voient ça ne se disent pas mais ça, c'est un truc de vieux ? Alors, c'est un truc de vieux, on est tous normalement destinés à devenir vieux et c'est important de préparer justement sa façon de vieillir pour éviter de bien, enfin, pour justement mieux vieillir et pas finir comme Emma, on en revient toujours au même. Donc, c'est un truc de vieux, non, en fait, c'est des habitudes qu'il faut prendre. Donc, parfois, et ça, ça nous arrive très souvent quand on intervient en formation, en fait, il faut désapprendre ses habitudes pour en apprendre des nouvelles. Vous voyez un peu l'idée ? Et ça, c'est quelque chose qui est parfois le plus dur, en fait, c'est la politique du changement. Et c'est pour ça que sur ce genre de formation, en fait, en tout cas, pour le travail sur écran, on va pouvoir proposer notamment des audits de poste. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va envoyer un ostéopathe qui va venir auditer 10 postes en une demi-journée. Et donc, il va se concentrer sur un collaborateur, un salarié et son poste de travail et son bureau. D'accord ? Et donc, il va pouvoir réorganiser son bureau, éventuellement préconiser du matériel et en fonction de sa morphologie, lui apprendre à bien régler justement son matériel. On peut faire cette partie-là. OK ? On peut faire aussi des formations où là, on va prendre le temps par groupe de 10 personnes et l'ostéopathe va se déplacer et il va réexpliquer tout ce qu'on a dit un peu dans les très grandes lignes justement pour savoir ce qui se passe au niveau de votre corps quand vous êtes mal installé pour bien comprendre tout ça et puis pour donner les bonnes pratiques. Et après, on ira voir aussi sur le poste de travail pour apprendre à bien régler son bon matériel. C'est très important justement quand on a du matériel, c'est de bien savoir le régler. Parce que si vous avez du matériel mais que vous ne savez pas le régler, ça ne sert à rien en fait. Vous avez perdu de l'argent, tout le monde, personne n'est content. Donc, on a ces formations aussi qui existent. En termes de plan d'action aussi, je vous parlais tout à l'heure de l'escape game. On a développé un escape game pour sensibiliser à l'ergonomie au poste de travail sur écran. Donc là, justement, c'est autour de l'histoire d'Emma. C'est ça qui est sympa. C'est que c'est autour de l'histoire d'Emma pour, en fait, Emma vient du futur pour justement vous dire attention, pour ne pas finir comme moi, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, toutes les énigmes vont porter sur l'ergonomie au poste de travail sur écran. Et ça, c'est vachement sympa parce que ça se joue en équipe. Alors, soit on a une version dans un camion qui se balade partout en France, on a une version mobile où on vient le monter justement dans les entreprises, on a aussi la version digitale en e-learning pour le faire de façon autonome. Et c'est vraiment sympa, c'est animé par un ostéopathe et il y a le jeu qui dure à peu près une demi-heure, un débrief pendant un quart d'heure avec l'ostéopathe et ça permet d'apprendre tout en s'amusant. On a aussi toutes les formations e-learning avec justement les formations travail sur écran où là, vous allez pouvoir faire la formation et la refaire petit à petit pour être sûr de ne pas oublier. Et cette formation e-learning, on va pouvoir la compléter avec des ateliers de prévention et des webinaires éventuellement pour avoir accès à un ostéopathe en plus de la formation. Donc, vous voyez, on a plein d'outils en présentiel, en digital et vraiment, l'idée derrière tout ça, c'est d'accompagner et que chacun trouve en fait la meilleure solution pour former un maximum de ses collaborateurs. Alors, il y a peut-être deux mots parce que j'ai remarqué quand même que sur votre chaîne YouTube, Alban, vous avez fait une très belle vidéo avec de l'échauffement musculaire. Alors, c'est un faux risque qu'on connaissait l'échauffement musculaire sur les chantiers mais là, vous avez fait quand même un échauffement musculaire, vous présentez un échauffement musculaire dans le bureau. Donc, c'est un peu paradoxal, non ? Enfin, ça me semble comme ça un peu paradoxal. Pourquoi c'est paradoxal ? Je ne sais pas. On se dit que, bon, voilà, il faut bouger un peu maintenant et s'échauffer. Alors, pourquoi s'échauffer quand on revient au bureau ? Alors, pourquoi s'échauffer ? En fait, le principe, c'est de préparer son corps et il faut aussi préparer son corps à avoir une position statique, tout simplement. C'est important de le faire. Effectivement, vous parliez tout à l'heure d'échauffement pour les centres logistiques, le BTP, enfin, les métiers qui sont un peu plus physiques, ce n'est pas tout à fait le même. Ça, je suis d'accord avec vous. Et ce qu'on va préconiser, justement, pour le réveil musculaire sur le travail sur écran, c'est qu'il y ait des mobilisations qu'on pourra refaire tout au long de la journée et qu'on pourra, en plus, entrecouper de séances d'étirement au bureau. Le but, c'est de ne pas rester inactif, c'est de mobiliser, de se faire circuler le sang et que, du coup, on évite justement cette sédentarité et qu'on prévienne les troubles musculosquelétiques. Avec ça, nous voilà avec quand même un panier bien garni quand même. Alors, je ne sais pas, encore quelques conseils avant de venir à nos questions. Alban, alors, qu'est-ce que nous dit l'ostéopathe ? Qu'est-ce que pourrait nous dire l'ostéopathe encore sur nos défauts ? Nos défauts au bureau ? Alors, je vous dis que déjà, il n'y a rien d'immuable. C'est-à-dire que, même si on pense, comme vous dites, qu'on est jeune et qu'on se fait pas mal et qu'il n'y a aucun intérêt à faire attention, à changer les habitudes, eh bien, ce n'est pas vrai. On peut agir, en fait. Il y a vraiment une chose à penser, c'est de se dire qu'on a à peu près 50 % de notre capital vie sur lequel on est responsable. C'est l'hygiène de vie, c'est la façon dont on va préparer son corps, c'est la façon dont on va bien se positionner quand on travaille. On passe à peu près un tiers de notre vie au travail, que ce soit sur le site, dans nos bureaux ou en télétravail. Et donc, c'est hyper important justement d'y faire attention. On passe en moyenne 8 heures par jour devant un écran. Ça fait à peu près 28 années dans une vie, donc il faut y faire attention. Donc, même si ça paraît un peu déjué parfois dans un premier temps, eh bien non, il faut y faire attention. Et en fait, il faut acquérir justement ces grands concepts, ces grands principes, pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on aura fait ça, eh bien on pourra appliquer ça directement de façon naturelle et de façon automatique et réflexe. Donc voilà, c'est vraiment tout ça. C'est vraiment ça les conseils que je veux donner, c'est que, attention, parce que c'est quand tout va bien qu'il faut faire attention à soi, parce que quand tout va mal, il est déjà trop tard. C'est le principe de la prévention. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, le grand principe, voilà, c'est vraiment de se dire il faut faire attention à toi. Dès le début, il faut tout de suite prendre les bons réflexes. Donc ça veut dire que notre charmante collègue chez InfoRisque qui s'assoit, qui est un peu en position du Lotus sur son siège de bureau, on lui dit quoi ? Eh bien, on lui dit qu'elle peut la garder cette position, mais pas trop longtemps. D'accord. Voilà. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça qu'on lui dit. Il faut se sentir bien. Il faut réussir à être capable de se concentrer. Il faut se sentir bien. Malgré tout, il faut quand même faire en sorte que ce ne soient pas des mouvements trop prolongés. Et vous parliez tout à l'heure, François, de la discussion, justement, comment fait-on quand on va… pas comment fait-on, mais que vos collègues se moquaient un peu de vous le fait de marcher en téléphonant. Eh bien, c'est un très bon exemple. Mais de la même manière que plutôt que d'envoyer un mail à votre collègue qui a trois bureaux, levez-vous pour aller le dire. Et le fait de téléphoner et de marcher en même temps, ça va permettre de mieux vous concentrer aussi sur votre interlocuteur parce que vous n'aurez pas le repère visuel quand vous êtes au téléphone. Vous voyez ? Donc, justement, l'idée, c'est ça derrière. L'idée, c'est de se dire si vous marchez, si vous faites quelque chose, si vous crayonnez pendant que vous téléphoniez, vous serez davantage concentré sur ce que dit votre interlocuteur. Donc, ça, tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Eh bien, alors là, je suis heureux de savoir que j'ai tout bon de marcher en téléphonant. Donc, voilà. Il me semble bien que je faisais bien les choses. OK. Alors, peut-être que… on pourrait peut-être arriver quand même directement à nos questions quand même parce que j'ai vu une montagne, une montagne de questions. alors, je vais les ramener un petit peu. Hop. Alors, Gévin, voilà, je pense que si tu peux nous remettre l'ensemble et comme ça qu'on passe parce que là, on en a beaucoup, 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 beaucoup de questions. Alors, vite fait, je les passe dans l'ordre un replay. Oui, le replay, on le verra après, mais de toute manière, bien entendu, vous pourrez retourner sur le site InfoRis que vous les retrouverez. Alors, tac, 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 si on a plus de deux écrans, bah oui, alors là, c'est… on partait de… voilà, si on a deux écrans, alors Léa, oui, si on n'a plus de deux écrans, je ne sais pas quoi faire. Je crois qu'on avait un petit sondage aussi pour savoir justement… Ah, pardon, oui, 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 pardon, on a oublié le sondage, tout à fait. Gévin, si tu peux nous envoyer le petit sondage. Voilà, donc, existe-t-il une bonne position ? Alors, vous avez oublié tout le nom. Allez, on se laisse une petite minute là pour… quelques secondes pour répondre. Et là, l'ostéopathe va vous fusiller. Alors là, il y a du 50-50, ça se bagarre. Ça se bagarre, il va falloir… il va falloir y avoir quelques arguments, Alban. Alors c'est bon, je pense que tout le monde a fait… voilà, a participé. Je pense qu'Alban, on peut peut-être maintenant arrêter ce vote et puis d'afficher, je pense, de l'afficher à l'écran. Alors, est-ce qu'il existe une bonne position ? Eh bien non, la bonne position, c'est celle de changer justement de position régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des grands concepts effectivement à respecter et le plus important à retenir de tout ça, c'est qu'il faut alterner de position. Il faut travailler un coup assis, un coup debout, un coup se lever pour aller téléphoner, faire des mobilisations. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça qui est important, vraiment, vraiment ça qui est primordial, c'est de changer de position. OK ? C'est ça qu'il faut retenir. On a dit que la position du Lotus, ça marche aussi, mais pas longtemps. Alors, alors donc, du coup, du coup, on revient sur nos questions. On revient sur nos questions. Voilà. donc Léa a posé la question, et si on n'a plus de deux écrans ? Eh bien, si on n'a plus de deux écrans, on respecte justement le grand principe, le grand concept d'ergonomie, c'est d'avoir un maximum de choses qui est proche de soi. OK ? Donc, si on n'a plus de deux écrans, si on en a un principal, c'est évidemment celui qu'on va mettre en face et on va incliner les deux autres pour que sans avoir à tourner la tête, on puisse voir les extrémités. Et après, si on utilise parfois un puis l'autre, en fait, il vaut mieux se tourner complètement et puis regarder de l'autre côté. Vous voyez ? Plutôt que de tourner la tête et de faire des mouvements, des mouvements de rotation cervicale. C'est vraiment ça qui est important. Mais pardon, Alban, mais là, il y a quelque chose que je ne comprends plus. On a dit qu'il faut bouger et maintenant, on fait tout pour ne plus bouger. Alors, c'est une très bonne question, François. En fait, ce qu'il faut éviter, parce que ce qui vient occasionner les TMS, c'est les mouvements répétitifs et tout ce qu'on appelle mouvements un peu toxiques, les mouvements parasites. Donc, faire ça toute la journée, je vais avoir des TMS. OK ? Donc, quand je me concentre sur une action, je ne bouge pas. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il ne faut pas que je ne bouge pas de la journée. Donc, effectivement, c'est un ajustement. C'est pour ça que je comprends que dans le sondage, il y a eu des réponses un peu oui-non. C'est que malgré tout, il y a des choses à respecter quand on est assis et quand on reste dans cette position statique. Par contre, il faut penser à bouger régulièrement. Et quand on a plusieurs écrans et qu'on fait ça tout le temps, là, ça va venir gêner au niveau biomécanique, au niveau des articulations. Une petite nuance. Vous voyez un peu la nuance ? J'ai compris. Pour faire circuler le sang et il faut éviter tous les mouvements répétitifs qui vont venir occasionner les TMS. J'ai retenu tout à l'heure le syndrome Roland-Garros. Ça, c'est moi qui l'ai inventé. Il n'a pas assez pour le récent. Je pense que le moyen mnémotechnique est quand même pas mal. Je pense que c'est quand même intéressant. Alors, voilà. vous voyez, Christine parle et le bureau qui peut monter ou descendre. Oui. Alors, c'est très bien le bureau qui peut monter ou descendre parce que justement, on va pouvoir alterner les positions. On va pouvoir rester un peu assis et puis au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, on va monter le bureau pour se mettre debout, pour taper un rapport parce que vous avez un mail qui va vous prendre un quart d'heure, 20 minutes et vous allez pouvoir alterner les positions. Donc ça, c'est super justement les bureaux qui peuvent monter ou qui peuvent descendre parce que ça permet d'alterner les positions et donc là, on est dans l'alternance et donc il n'y a pas une position scrupuleuse à respecter mais c'est l'alternance des positions qui fait qu'on va un maximum prévenir l'apparition des TMS. Très bonne chose les bureaux qui peuvent monter et descendre. Alors, donc les ballons de maternité ne sont pas utilisés au bureau. Exactement. Question de Karine. Oui, parce que je ne connais pas le ballon de maternité parce qu'il n'a pas le fond plat qui a été demandé tout à l'heure, c'est ça ? C'est exactement ça. En fait, il n'a pas le fond plat donc il risque de rouler et donc vous risquez de, si vous retombez, vous vous asseyez et que, c'est un peu comme dans le métro quoi, si vous êtes assis sur le strapontin, vous relevez, le strapontin se relève quand vous asseyez, ben crac, et là, ça peut faire très 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 mal. Donc là, c'est encore pire que l'apparition des TMS. Donc, les ballons de la maternité, oui, on l'utilise pour faire de la relaxation, pour se détendre le bassin dans le cadre de la maternité, voilà, genre de choses. Et pas au bureau. Pas au bureau. Ok. Alors, vous avez parlé de lumière. Moi, je vous parle de la lumière d'une fenêtre. La fenêtre doit se trouver à gauche ou à droite de l'écran et du bureau SVP. Je pense que Alban a répondu que la fenêtre devait être latérale pour avoir un éclairage latéral, il me semble. Il n'y a pas vraiment d'indication est-ce qu'il faut plus que ce soit à gauche ou à droite. En fait, le mieux, c'est quand on l'a sur le côté. Déjà, c'est bien parce qu'on a la lumière du jour et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure quand on prenait l'exemple d'Emma où si on ne voit pas la lumière du jour, on va avoir le teint jaunâtre. En fait, on n'aura pas la stimulation de production de vitamine D qui est nécessaire. Après, que ce soit côté droit ou côté gauche, ça, il n'y a pas d'incidence. On ne va pas non plus mais la lumière naturelle, ça a du bon et le gardons-la. quel est le meilleur choix des souris ? Souris ergonomiques, souris basiques, souris clavier ? Cindy. Cindy, c'est une très bonne question. Je pense que dans souris ergonomiques, vous voulez parler de la souris verticale. La souris verticale, c'est une très bonne chose parce que justement, ça va limiter l'apparition du syndrome du canal carpien. La souris basique, c'est la souris horizontale. Vous avez la main comme ça et donc en fait, vous inclinez et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça va tirer sur la petite bandelette fibreuse ici et ça va créer le syndrome du canal carpien. Au moins, mettons le repose poignet, vous savez, les tapis de souris avec le repose poignet pour qu'au moins, ça évite ça. La souris clavier, c'est les souris centrales, c'est-à-dire que vous avez le clavier, vous avez la souris. Ça, c'est une très bonne indication justement si vous avez notamment des douleurs d'épaule parce que ça va permettre d'éviter ces mouvements parasites de l'épaule. Donc ça, c'est une très bonne indication et vous avez tout qui est à portée de main. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous voyez François comment ça fonctionne, ces souris centrales. Vous avez un pad qui est intégré et vous avez tout qui est juste à côté. Donc ça, c'est une très bonne indication. C'est un coup à prendre. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui dans un premier temps ne veulent pas en entendre parler parce que pour le coup, on change vraiment nos habitudes. C'est un coup à prendre. Si vous avez envie de passer sur ce type de matériel, laissez-vous le temps. Laissez-vous une semaine pour voir si vous arrivez à prendre le coup. Et après, la souris ergonomique, très clairement, c'est un très bon compromis. C'est un très bon produit parce que vous avez la main qui est verticale, qui est dans la position anatomique de référence avec le confort articulaire. Et voilà. Moi, c'est ce que j'ai, une souris verticale, une souris ergonomique et ça marche très, très bien. Alors, voilà pour la souris. Alors, est-ce une mauvaise chose de croiser les jambes ? On croise les jambes. Alors, avec une vieille éducation comme la mienne, c'est les hommes ne croisent pas les jambes. Effectivement, ce n'est pas préconisé de rester avec les jambes croisées pendant trop longtemps. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Ce n'est pas une très bonne chose de rester les jambes croisées parce qu'en fait, quand vous croisez les jambes, ça vient tirer au niveau de l'articulation des hanches et des sacroiliacs au niveau du bassin. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va déséquilibrer. Et très souvent, en plus, on a un côté de prédilection. Donc, on croise la jambe droite par-dessus la jambe gauche ou la jambe gauche par-dessus la jambe droite majoritairement et du coup, ça déséquilibre encore plus. Donc, rester dans cette position déséquilibrée n'est pas une très bonne chose. Bon, d'un autre côté, c'est un peu quand on me pose la question de quelle position il faut dormir, je mets toujours des pincettes. Pourquoi ? parce qu'il faut quand même être dans une bonne position pour être confortable, pour être capable de se concentrer. Donc, ne modifiez pas cette technique de croiser les jambes. Par contre, essayez d'y penser de ne pas les croiser trop longtemps. Voilà. Mais non, c'est pas une très bonne idée. OK. Séverine, y a-t-il des recommandations pour l'utilisation des bureaux assis debout, couilles à 90 degrés également, taux optimal, debout, hauteur de l'écran ? Alors, tout ça, on a déjà pas mal répondu à toutes ces questions, mais ça permet de refaire justement une petite synthèse. L'utilisation des bureaux assis debout, très bonne chose parce qu'on va pouvoir alterner les positions, un coup assis, un coup debout, voire même la position intermédiaire si vous avez des sièges assis debout. Vous savez, il existe des sièges maintenant où en fait, vous êtes un peu appuyé, les jambes à moitié fléchies et une hauteur de bureau qui n'est pas aussi haute que si vous étiez debout. Donc, les bureaux assis debout, très bonne chose. Le coude à 90 degrés, de toute façon, il faut respecter effectivement ce coude à 90 degrés. Donc, quand vous allez régler la hauteur du bureau, il faut que le coude reste à 90 degrés. S'il est trop haut, vous allez faire ça ou vous allez faire ça. Vous allez venir fléchir les épaules et ça, ce n'est pas une bonne idée parce que ça derrière, ça va créer justement une surtention au niveau musculaire et ça va créer des douleurs derrière. Donc, le coude à 90 degrés, on le respecte, peu importe la hauteur du bureau. Le temps optimal debout, je vous dis, si on est sur des 20 à 30 minutes, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose quoi qu'il arrive et on va alterner de position. Et puis, c'est pareil quand on est debout. Souvent, on est appuyé sur une jambe et il faut alterner, appuyer sur l'autre jambe, etc. Pour qu'on reste dans quelque chose de dynamique. Quant à la hauteur de l'écran, le haut de l'écran, au niveau de la ligne des yeux, sauf dans un cas, et on s'en souvient, François, c'est quand on a des verres progressifs où la partie, pour voir de près, elle est sur le bas. Dans ces cas-là, on descend la hauteur de l'écran. Typiquement, le bon repère, c'est quand vous êtes sur un ordinateur portable et qu'il est posé sur la table, la hauteur de l'écran est bonne pour quelqu'un qui a des verres progressifs. J'hésite un peu, mais allez, tant pis. Là, c'est violent. Le ranc, c'est le violent quand même. Alors là, on pose la question de l'ostéopathe qui est auditeur. Alors, comme Alban est quelqu'un de très carré, très droit, pourquoi pas ? Je vous laisse répondre à Laurent. Alors, en fait, c'est une question de terminologie. Quand on dit audit de poste, effectivement, on n'aura pas derrière un rapport d'audit comme on peut en trouver derrière des audits ergonomiques. Nous, on appelle ça audit de poste parce qu'en fait, le principe, c'est qu'on aille repérer, observer sur le poste de travail. Et c'est fait par un ostéopathe parce que justement, on est dans une idée derrière de pouvoir voir comment aménager en fonction de l'existant. Et l'ostéopathe, ce qui est intéressant, c'est qu'il va travailler sur la personne en fonction du matériel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il va travailler avec toute cette notion de mouvement, avec toute cette notion dynamique. C'est là que ça va être intéressant de faire intervenir un ostéopathe. donc effectivement, quand je vous en ai parlé tout à l'heure, les 10 postes audités en une demi-journée, l'idée derrière, ce n'est pas du tout de vous faire un rapport d'audit qui est quelque chose d'universel pour créer des nouveaux environnements de travail, etc. Ce n'est pas sale idée. Chacun son métier. Exactement, chacun son métier. On est tout à fait d'accord. Voilà. Mais pour constater que ma collègue a la position du Lotus, ça peut être bien que l'ostéopathe le fasse remarquer. Ok. Alors, le type de fauteuil, je ne sais pas si on peut répondre à une question comme ça assez facilement, le type de fauteuil de bureau idéal. C'est les fauteuils ergonomiques. Les fauteuils ergonomiques, ils ont des différentes composantes. Je vous parlais tout à l'heure des accoudoirs. Il faut qu'ils soient 4D, c'est-à-dire qu'ils se règlent en hauteur, en avant, en arrière, en écartement et en rotation. Ça, c'est une des composantes. Il faut qu'ils aient ce qu'on appelle un siège synchrone. C'est-à-dire que quand vous débloquez le dossier, ce n'est pas que le dossier qui bouge, c'est toute l'assise qui bouge en même temps. Ça, c'est fait en sorte que… En fait, c'est différents types de réglages pour les fauteuils ergonomiques. Il faut que vous puissiez régler la tension au niveau des lombaires parce qu'on est tous uniques dans la morphologie. Vous savez, c'est des fauteuils. Vous avez une petite pompe pour gonfler justement ce soutien lombaire. C'est des sièges qui vont se régler avec l'assise qui se règle d'avant en arrière parce qu'on n'a pas les jambes de la même taille. Le fauteuil idéal, en fait, c'est un fauteuil qui a plein de réglages ergonomiques et que vous allez pouvoir régler en fonction de votre morphologie. C'est pour ça que c'est important de former par rapport à tout ça. Je vais vous faire revenir pour un autre webinaire allemand. Mais alors, pour m'expliquer pourquoi avec une voiture avec neuf réglages sur un siège, j'ai toujours mal au dos. Mais ça, c'est un autre sujet. Alors, intéressante comme question également celle de Cynthia. Que pensez-vous des sièges assis-genoux ? Assis-genoux. Alors, c'est des sièges, c'est pareil, c'est des très bons sièges. Vous savez, c'est de nouveaux sièges qu'on voit apparaître maintenant qui sont très design très souvent. Vous avez les genoux qui sont posés et vous êtes assis sur une petite... Alors ça, ce qui est super, c'est que vous avez forcément le dos qui est bien droit. Donc ça, c'est une très bonne idée. En revanche, il n'y a pas de soutien au niveau du dos. Donc, c'est un peu comme les ballons. Ça peut être un peu fatigant. Donc, d'en avoir un, c'est bien, mais c'est un qu'il faut se prêter. OK ? Parce que sinon, vous faites de la muscu un peu toute la journée si vous n'avez aucun soutien lombaire à aucun moment. Mais c'est plutôt une bonne chose, un peu comme les ballons. C'est un peu la même question que... la même réponse que j'aurais par rapport au ballon. S'il y en a, c'est bien, mais il ne faut pas utiliser que ça tout le temps de la journée parce que vous allez être crevé. C'est comme si vous faisiez de la muscu toute la journée. Oh non. Allez, bien entendu. Alors, Cindy et Prolix dans les questions, mais elles sont particulièrement pertinentes. est-ce qu'il y a des exercices de musculation qui peuvent être conseillés pour la prévention des TMS ? Oui, c'est sûr. Alors, les exercices de musculation, le but du jeu, de faire du renforcement musculaire à partir du moment où il n'y a rien de trop physique quand on travaille devant un ordinateur, on n'a pas besoin de se renforcer musculairement. En revanche, ça va être des exercices de réveil musculaire et d'étirement. Ça, oui. Ça, oui, parce que justement, on va pouvoir et préparer le corps. Je vous donne un exemple, mais quand on va venir faire ses mouvements au niveau du coude, on va à la fois faire des mouvements sur la flexion-extension du coude et la pronosupination. Et donc, on va préparer justement les muscles et les tendons du coude à la journée de travail avec beaucoup de... Je parlais des tendinites tout à l'heure. Quand on va venir cliquer derrière, ça peut créer des tendinites au niveau du coude. Donc, faire ses mouvements de réveil musculaire au début, oui. Faire les étirements en plus tout au temps de la journée, oui. La musculation, de manière générale, pour travailler sur écran, ce n'est pas forcément nécessaire. Il vaut mieux faire des étirements et du réveil musculaire et faire circuler le sang. Alors, cette fois-ci, Jean-Michel, des conseils pour lutter contre la fatigue oculaire ? Alors, il y a un exercice que je peux vous donner parce qu'en fait, quand on souffre de fatigue visuelle quand on est à un écran, c'est pourquoi ? C'est parce que, si vous voulez, et de façon hyper schématisée, hyper vulgarisée, autour des globes oculaires, il y a trois types de muscles. Vous avez des muscles qui sont faits pour regarder de loin, des muscles qui sont faits pour regarder de près et des muscles qui sont faits pour regarder en oblique dans les angles. Quand on travaille devant un écran, on va utiliser principalement ceux qui sont faits pour regarder de près et donc, ça va créer un déséquilibre musculaire. Donc, un petit exercice que je vous donne, tout bête à faire, c'est ce qu'on appelle le 20-20-20. C'est de regarder toutes les 20 minutes pendant 20 secondes un objet qui est à 20 mètres de distance. Et ça, comme ça, vous allez solliciter d'autres types de muscles et vous allez un peu pallier à ce déséquilibre musculaire. Sinon, si vous souffrez vraiment beaucoup de fatigue oculaire, il faut faire des exercices de convergence. Là, il faut aller voir un orthoptiste qui est une sorte de rééducateur des yeux, comme si c'était un peu un kiné entre guillemets des yeux, qui va apprendre justement à travailler cette convergence et à éviter la fatigue oculaire. Si on a de la fatigue oculaire, c'est parce qu'on a un déficit musculaire quelque part. Et donc, ça se travaille. C'est de la muscu des yeux pour le coup. Ok, je vais pouvoir apprendre quelque chose. Enfin, beaucoup d'ailleurs. Comme j'ai appris que le réchauffement, j'ai appris qu'en regardant une de vos vidéos, que finalement, l'échauffement, c'est simplement pour porter le muscle à une température de 39 degrés au lieu des 37. C'est ça. Il n'y a pas besoin de faire d'énormes choses, mais c'est juste avoir ces deux degrés de plus qui permettent au corps de mieux réagir. À 39 degrés, le muscle a une meilleure capacité d'élongation. Et s'il a une meilleure capacité d'élongation, il est davantage protégé. Parce que c'est un peu comme l'élastique, donc il sera capable de plus s'étirer. Voilà. Et donc, il craquera moins. En fait, c'est ça l'idée. Il y a beaucoup à dire sur le corps humain. Ah oui, il y en a un petit peu. Et puis alors, les questions, j'essaye de ne pas filtrer, mais simplement d'en avoir quand même un peu des différentes. Qu'est-ce qu'on a encore ? Oui, concernant les aides pour investir dans le matériel de bureau pour éviter les TMS, il y a un certain nombre d'aides de l'assurance maladie pour ça. Là, ça serait un peu long, ça mériterait presque une émission complète. Peut-être que ce que je peux préciser, c'est que nous, on est certifié Calliope en tant qu'organisme de formation et que nos formations peuvent être subventionnées par les opco, les opérateurs de compétences qui sont les organismes qui financent les formations via le compte de formation qu'ont toutes les entreprises. D'accord. Donc, au lieu de passer juste un moment sur le webinaire, on peut aussi vous faire venir après gratuitement quelque part sur les budgets de formation qui permettent à ce moment-là de vous faire intervenir et puis là, d'être un peu plus… Voilà, de rentrer plus dans le détail pour chacun. Exactement. C'est exactement ça. Alors, vite fait, je passe une dernière question parce qu'il y a quand même… Où aller voir les vidéos de Alban ? C'est simple. YouTube et vous allez aller sur YouTube. De toute manière, on va vous partager aussi un lien pour vous permettre d'être en contact, de rentrer en contact aussi pour vos demandes chez Neoforma. Vous avez le lien qui est en haut de l'écran. Guévin, ce qui aurait été pas mal par contre aussi, c'est qu'on met peut-être dans le chat le document à télécharger parce que Neoforma nous a fourni aussi un petit flyer comme ça que chacun puisse avoir un petit support. Mais de toute manière, voilà, vous avez le site Neoforma, il y avait ça ici, vous ne vous retrouvez pas de toute manière, vous repassez par le site d'inforisque.fr et vous retrouverez l'ensemble des infos. On arrive déjà, il est 13h, ça va être l'heure pour chacun d'aller déjeuner, n'est-ce pas ? Mais encore, en tout cas, un grand merci Alban pour toutes ces infos parce que c'est vrai que les TMS quand même s'est allongé un enjeu majeur pour la santé quand même des salariés et finalement, il n'y a pas de… On va essayer de ne pas faire comme Emma, de ne pas se transformer tous en Emma mais on va tâcher d'utiliser quand même les bonnes solutions. Alors, il me reste à remercier également à tous ceux qui ont participé, qui sont venus pour ce nouveau webinaire. Nous referons d'ailleurs un webinaire sur les TMS d'ici peu de temps. vous re-suivez l'actualité parce que c'est un sujet et puis on tâche à de revoir Alban. Je pense qu'avec tout le flot de questions, je pense qu'il va falloir qu'on se redonne un rendez-vous. Voilà, et puis bien sûr, vous pourrez retrouver l'ensemble sur inforis.fr, vous allez sur la partie webinaire et vous retrouverez de toute manière la diffusion également sur nos différents réseaux sociaux sur notre LinkedIn. Et une chose aussi que je profite pour annoncer aussi, c'est que certains, vous avez reçu, vous avez accepté la proposition d'être, de vous connecter sur le club. Alors, le club inforis, c'est tout nouveau. Le lancement n'est pas totalement officiel encore, mais c'est un endroit aussi où vous pourrez retrouver justement Alban. Il y a un espace justement sur les TMS, donc c'est une bonne occasion pour pouvoir continuer ces échanges. Merci à tous, encore un bon appétit et puis à très bientôt. Merci François, merci à toutes et à tous. Merci Alban. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.